Game of Thrones, quand le handicap est au cœur de l'intrigue. Parlons d'un mastodome du petit écran, Game of Thrones ou Trône de Fer en français. La série adaptée des romans de George Martin a révolutionné le genre médiéval fantastique. Elle a aussi permis de changer le regard sur le handicap en le plaçant au cœur de son scénario. A tel point qu'en 2013, la série a reçu le Media Access Award. Ce prix récompense la représentation du handicap, de l'accessibilité et une description réaliste des conditions du handicap. Certains personnages sont nés avec, comme Tyrion Lannister, atteint de l'anisme et sous-estimé par sa famille. A l'inverse, d'autres vont subir des accidents et des mutilations au cours de leur histoire. La série suit de manière assez juste et subtile leur évolution physique et psychologique, mais tout en mettant l'accent sur leur personnalité plutôt que leur particularité. Finalement, chacun utilisera son handicap comme une force pour se faire une place dans un environnement hostile et violent. Le handicap est représenté comme une norme. La série aborde tous les sujets, y compris la sexualité. Bien que les scènes de sexe démontrent le caractère sexiste et brutal de l'époque, certaines sont plus intéressantes, comme celle de Missandei et Vergris, un soldat unique. Son amante craint de ne pas pouvoir avoir de relations sexuelles avec ce dernier. Mais elle se trompe. En s'écartant des représentations normatives des rapports sexuels, la série évoque d'autres formes de sexualité, et se rapproche d'une réalité qui n'est pas souvent montrée dans les séries ou au cinéma. En bref, une représentation positive et réaliste du handicap qui s'attarde sur la complexité et la richesse des personnages plutôt que sur leur particularité. iWillShare te propose des bons plans accessibles sur son chatbot inclusif. Tape iWillShare sur Messenger pour y accéder. Retrouve-nous sur Facebook et Instagram pour découvrir nos autres sujets. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada